Salut tout le monde et bienvenue dans Lyon City. Cette semaine, je vous présente quelqu'un qui a du talent. Alors comme d'habitude, vous allez me dire mais non, lui c'est un véritable coup de cœur. Et vous allez voir, c'est quelqu'un comme on dit, il est lyonnais, salut quelqu'un. Salut. Alors oui, c'est sans aucun doute quelqu'un de bien, mais rien à voir avec la chanteuse Enzo Enzo, même si elle fait son retour en ce moment avec un nouvel album. Notre quelqu'un, nous, ce quelqu'un là, c'est bien quelqu'un à part entière. Thomas dans la vie, quelqu'un, c'est donc ton nom de scène. C'est ça. À la base, j'assumais pas du tout le style musical, etc. Du coup, je voulais vraiment pas du tout qu'on me reconnaisse, qu'on fasse le lien avec moi. Quelqu'un, c'était parfait. Ça permettait d'être anonyme à 1000%. Donc tu voulais faire de la musique incognito. Ouais, exactement. Alors pourquoi ? Parce qu'à la base, t'as pas une formation musicale ? Si, 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 carrément. Mais à la base, j'étais DJ et j'étais très fermé d'esprit. Musique électronique, musique électronique, pour moi, il n'y avait que ça de vrai. Et faire de la pop française, pour moi, c'était impensable. Et au final, plus ça va, plus je kiffe ce style. Tu te caches quand même encore un petit peu derrière tes lunettes. Ça veut dire que tu ne l'assumes pas encore totalement ? C'est plus pour garder ma vie privée. Des stars, comme on dit, qui se font approcher tout le temps dans la rue. Moi, je pourrais pas à ça. On va en reparler de tes lunettes dans un instant. Auteur, compositeur et interprète lyonnais, qui a réussi à allier électro et chansons françaises. Non, il ne remixe pas les classiques. Il chante et fait de l'électro. Et c'est en sacrésie de son talent. Écoutez. Musique Le lyonnais quelqu'un est avec nous dans Lyon City. Alors, on vient de voir des images d'un live que tu as réalisé pendant le confinement. Alors, quelqu'un, tu es quelqu'un que je ne connaissais pas, mais que j'aime déjà. J'aime ta musique. Est-ce que tu as commencé à le faire ? Mais tu peux nous présenter plus en détail ton univers, ton parcours ? C'est quoi, 2014, 2015 ? C'était la mode où tout le monde voulait être DJ, entre guillemets. Et je me suis dit, ça va être bouché. Donc, du coup, j'ai regardé ce qui marchait, la demande, entre guillemets. Et je voyais que les radios, elles ont des quotas français à respecter, etc. Du coup, je me dis, bon, bah, écoute, c'est capable de le faire. Pourquoi je ne le ferais pas ? J'ai sorti mon premier morceau, je ne comprends pas. J'ai passé sur Fab Radio. Ça a même plus que bien marché. Du coup, on a dû faire un deuxième morceau qui était « J'aime ». Et ce morceau-là a encore mieux marché. Et du coup, j'ai dû faire un album. Et puis, ça s'est enchaîné super vite, quoi. Alors, quelqu'un, tu t'es déjà fait un nom, quelque part, parce que tu as déjà fait de belles premières parties, notamment celle de celui qui se cache aussi derrière ses lunettes, c'est Maître Gims. Alors, moi, je disais que je ne te connaissais pas, mais tu as en réalité déjà une très bonne fan base. Et puis, tu as sorti ton premier album. C'était en septembre dernier. Un album nommé « Album avec un O ». Et ça, c'est suite à une blague. Quelqu'un qui sort son premier album nommé « Album », une blague de Nagui. Exactement. C'est une fan, du coup, qui est passée sur Fab Radio. Et Nagui lui demandait « Telle musique, tu écoutes ? ». Et elle, elle a dit « J'écoute quelqu'un ». Du coup, Nagui, qui ne connaissait pas, il lui a répondu « Ok, mais qui ? ». Nagui, il a dit « Ah ouais, il va sortir une musique qui s'appelle Parole et un album qui s'appelle Album. » Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, la chanson qui s'appelle Parole, elle existe ? Elle y est dans l'album. Tu fais aussi des reprises ? Damso, Angèle, Big Flo et Oli ? Alors ça, c'était plus pendant le confinement parce que je n'avais pas assez de musique à proposer aux gens. Là, aujourd'hui, on a eu tellement de confinement que j'ai trois albums de près. Et bien, tant mieux. Et si on s'écoutait, Liorona, une reprise à ta sauce de la chanson folklorique mexicaine et même de toute l'Amérique latine, une histoire de fantôme. Écoutez. J'entends les larmes du ciel tomber sur les carreaux sur ce rythme fréquentiel de mon cœur en morceaux. Et j'attends, et j'attends, et j'attends quelque chose, un instant. Et j'attends, et j'attends Pas grand chose, juste un changement. Alors, on parlait de fantôme, quelqu'un. Quelles sont tes influences, selon toi ? Consciente ou inconsciente, d'ailleurs ? Moi, j'entends par moments un peu de l'homme pâle, du stromae, et puis dans les intonations... Alors, ne le prends pas mal. J'attends. J'entends par moments, dans tes intonations en tout cas, du Najwa Belizel. Qui ? Najwa Belizel. Je ne connais pas du tout. Je suis sûr que tu m'envoies un lien et que j'écoute ça. Et je t'enverrai ça, c'est une fille qui a cartonné, elle a fait un tube qui s'appelait Gabriel. Ben, j'irai écouter. C'est seulement dans les intonations que j'entends la ressemblance. Alors, quelles sont tes influences ? Woodkid ou Apache, qui fait de la musique électronique. Ouais. C'est un Canadien, je crois. Quelqu'un t'en as sous le pied. À mon avis, tu peux aller très loin. En tout cas, c'est ce que je pense. Très jour, routine, ça ira mieux, je t'aime à l'envers, j'aime. Tout un tas de titres que je vous invite à aller écouter sans plus tarder. Et moi, ma préférée, celle que je kiffe, c'est Je Danse. Très bien, très stromaille du coup. Non, très quelqu'un. Ouais, ouais. Je danse toute la nuit, pour oublier qui je suis, je danse toute la nuit. Pour t'oublier aussi, je danse toute la nuit. Pour oublier qui je suis, je danse toute la nuit. Reste avec nous. Chaque semaine, je demande à mon invité de nous conseiller des choses pour s'occuper. À la maison, c'est parti. On démarre avec un film. Tu as choisi le troisième volet de la saga Harry Potter. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je suis super fan d'Harry Potter. Tous, en général, c'était très compliqué de t'en choisir un parmi tant. Donc, ouais, le troisième. Celui qui commence à être le plus noir, entre guillemets. On poursuit avec un livre. L'homme qui en savait beaucoup trop. C'est un bouquin sorti l'an dernier. Il est rempli de révélations. Je crois que tu es en train de le lire. Je ne l'ai pas encore terminé. Ça nous apprend un peu les rouages de l'élite, entre guillemets, française. Donc, c'est très, très intéressant. Et ça fait beaucoup réfléchir. Et on termine en musique. Tu as choisi « Savoir-faire » de Damien Hendrix et Tony Romera. Tony Romera, qui est lyonnais aussi. C'est de la musique électronique comme je l'aime. Très musicale. Et voilà, ça fait bouger. En ce moment, on a besoin de ces musiques-là. Allez à présent, direction Villeurbanne. La ville est qualifiée comme huit autres pour tenter de devenir la toute première capitale française de la culture. C'est un tout nouveau label. On connaîtra la grande gagnante la semaine prochaine. Le maire de la ville est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, on voit ici les images du clip que vous avez réalisé pour défendre les couleurs de la ville. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce label, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il représente ? Il vise à accompagner des villes qui ont une ambition culturelle forte, des villes dont la taille est comprise entre 20 000 et 200 000 habitants. Et si on est loréat, on bénéficie d'une aide de 1 million d'euros, ce qui est un vrai coup d'accélérateur pour les politiques culturelles d'une ville comme la nôtre. Dans quel état d'esprit vous êtes, là, dans cette dernière ligne droite ? Comme toujours, quand on est sur des moments où il faut choisir entre plusieurs, on est très concentré, on est au travail, mais on a aussi beaucoup d'espoir. Et puis, on est confiant parce qu'en fait, on est accompagné presque au-delà de nos espoirs, à la fois par l'ensemble des acteurs culturels qui sont présents sur le territoire de notre ville, mais aussi au niveau de la métropole, que ce soit Mont-en-Velin, Dessine, Rilleux, Lyon, qui sont tous très enthousiastes à cette idée. Quels sont vos atouts qui, pour vous, pourraient faire la différence face à vos adversaires ? D'abord, je crois que cette ville, elle a une histoire avec la culture, elle a une histoire avec le lien qu'elle a toujours sutissé entre démocratie et culture. Et puis, le deuxième élément, notre projet est autour de Villeurbanne, capitale française de la culture. Il met la jeunesse au cœur et il essaye de lui donner des perspectives, et je crois qu'elle en a grandement besoin. Les résultats seront connus en tout début de semaine prochaine. Il ne me reste plus qu'à vous dire merde. Eh bien écoutez, je le prends, puisqu'en plus, dans le monde du spectacle, c'est un mot qu'on se dit régulièrement. Merci à vous et à bientôt. Allez, on retrouve une dernière fois l'invité de la semaine. Quelqu'un, c'est quoi ton prochain projet ? J'espère sortir un album très rapidement. Et le deuxième album s'appellera Deuxième Album ? Ah non, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Quelqu'un, je demande à chaque fois à mon invité, avant de se quitter, ce qu'il écrirait sur une carte postale de confiné. On voit le bout. J'ai l'espoir que cet été, on reparte comme avant. Et l'espoir fait vivre. Merci quelqu'un et à bientôt. Avec plaisir. Salut tout le monde et à la semaine prochaine.